Bonjour ! Nouvelle législation du bloc de Vitice Epicuria, alors cette fois-ci on revient à une tradition bien française, la Bourgogne, avec un Gevrai-Chambertin, cuvée Chanchénie, comme on le voit sur une petite étiquette jaune. Chanchénie en fait qui est une parcelle qui n'a pas le statut de premier cru, donc c'est un Gevrai-Chambertin village du domaine de Joséfrotti, qui produit en fait surtout d'excellentes cuvées de Marsanay. Marsanay en fait c'est l'appellation qui est la plus proche de Dijon, au sud, donc la plus au nord de la côte de nuit, la plus au nord des appellations de grands rouges de Bourgogne, mais qui n'a pas encore vraiment de grands vins, de grandes parcelles, et en particulier pas du tout de grands crus, qui commencent à avoir ses premiers premiers crus. Gevrai-Chambertin est la commune de réputation internationale qui est la plus au nord de la côte de nuit, et c'est là que Joséfrotti et donc son épouse et ses enfants produisent les meilleurs vins de leur domaine, donc en particulier des Gevrai-Chambertin comme les Chanchenilles, Chanchenilles vieilles vignes, les Fontenilles en premier cru, et surtout ce qui les a vendus extrêmement célèbres, le Charme-Chambertin, qui est un peu de camp cru, Charme-Chambertin très vieille vignes, qui est le nom de leur cuvée, et qui est un vin qui dans les millésimes très médiatisés comme 2002-2005, est très 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 recherché par le monde et atteint très vite des prix qui sont astronomiques. Alors ici, on goûte d'un millésime assez jeune, 2007, donc la couleur effectivement est assez dense par rapport à la moyenne des pinots noirs que l'on peut rencontrer sur le marché, donc c'est quand même assez important pour être souligné. Le pinot noir étant un cépage qui est très pauvre en anthocyanne, c'est-à-dire qui produit peu de couleurs, là on sent quand même qu'il y a déjà une certaine concentration. Le nez est expressif, il est net, il est assez complexe. On retrouve les notes très minérales du pinot noir, mélangées à des épices assez bienvenues. Alors là, la sensation en bouche est une sensation très complexe, avec beaucoup de fruits, qui dépasse le minéral alors qu'on est et c'est l'inverse. Énormément de plaisir. Je pense que c'est un vin qui pourrait être attendu, qui a certainement un certain potentiel de garde, ou même un potentiel de garde certain, mais je recommande quand même d'en profiter sur les quelques années qui vont suivre, les deux ou trois ans qui vont suivre, ou peut-être qu'il gardera encore cette sensation fruitée extrêmement fraîche, extrêmement agréable. Personnellement, je le boirai plutôt dans les trois ou quatre prochaines années. En attendant, on peut conserver les cuvées qui sont un petit peu plus denses et taillées pour la garde, comme le premier cru Liffon-Tenis par exemple, ou le fameux charme-Chambertin-Trègueil-Vigne. Voilà, donc le domaine de Joseph Rotti, qui est maintenant dirigé par son épouse, saveure. Honnêtement, l'un des tout meilleurs domaines de Côte-de-Nille, à consommer avec modération.